Le bilan s'alourdit après l'accident de train en Bavière. Au moins 9 personnes sont mortes et une portée disparue suite à la collision frontale de deux trains régionaux près de Munich. La chancelière Angela Merkel s'est dit bouleversée par cet accident qui a fait aussi 18 blessés graves. Les enquêteurs envisagent un problème technique ou une erreur humaine pour expliquer ce drame. La France solidaire de l'Allemagne après l'accident de train en Bavière. Le ministre Michel Sapin a fait passer ce message à l'occasion d'un conseil franco-allemand à Paris. Ce conseil économique et financier a par ailleurs permis aux deux pays de presser Bruxelles d'adopter extrêmement rapidement leur proposition contre le financement du terrorisme, une semaine après le lancement d'un plan d'action par l'UE. Explosion d'une voiture piégée à Damas. Au moins 8 personnes ont été tuées dans cet attentat qui visait la police et a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Parallèlement, l'offensive du régime syrien et de la Russie se poursuit contre les rebelles de la province d'Alep, faisant fuir la population. Face au drame, l'ONU presse la Turquie d'ouvrir sa frontière où des milliers de Syriens se sont massés. Deuxième étape du marathon des primaires aux Etats-Unis. Après l'Iowa, c'est au tour du New Hampshire de voter. Côté républicain, Donald Trump est donné favori, notamment face à Marco Rubio et Ted Cruz, le gagnant de l'Iowa. Le démocrate Bernie Sanders pourrait quant à lui rafler ce petit état à Hillary Clinton, sortie victorieuse dans l'Iowa. L'année du singe vient de commencer, mais rien ne change pour ces macaques japonais. Insensibles au changement du calendrier lunaire chinois et aux récentes festivités, ces primates continuent de se baigner dans les eaux thermales du parc Jigokudani, dans le centre du Japon. Une habitude qui leur permet surtout de résister au froid hivernal.